... Tolérance zéro, bien entendu. Tolérance zéro, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans l'échelle des sanctions, si encore une fois nous étions appelés à ouvrir des procédures disciplinaires, j'appellerais, parce que les procédures disciplinaires, ce sont des commissions indépendantes, à être de la plus grande sévérité. Bien sûr qu'il y a un risque, mais encore une fois, la fédération, depuis sa création, elle est fondée sur des valeurs suffisamment solides pour vous dire, et pour affirmer, et pour vous dire avec la plus grande détermination que nous surmonterons cette difficulté et que nous sommes tout à fait à même de briller de nouveau, comme nous l'avons fait durant cette dernière Olympiade. Écoutez, pour l'instant, on verra bien quel sera le sort, effectivement, de cette idole, comme vous le dites. Mais nous sommes déjà, de toute façon, très actifs dans le domaine du renouvellement de notre élite. Et après Karabati, il y aura un autre, puis après un autre. Et puis, de toute façon, Nicolas fait partie toujours de notre fédération et attendons avant de le condamner. Oui, je vais te déposer, je vais te déposer. Merci.